Matthieu, chapitre 17. Et six jours après, Jésus prend Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les mène sur une haute montagne, à l'écart, et il fut transfiguré devant eux, et son visage resplendit comme le soleil, et son habillement était blanc comme la lumière. Et, voici, Moïse et Elie leur apparurent, parlant avec lui. Alors Pierre répondit et dit à Jésus, Seigneur, il est bon pour nous d'être ici, si tu veux, faisons ici trois tabernacles, un pour toi, un pour Moïse et un pour Elie. Tandis qu'ils parlaient encore, voici, un nuage brillant les couvrit, et voici une voix sortie du nuage, qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je prends grand plaisir, écoutez-le. Et lorsque les disciples l'entendirent, ils tombèrent sur leur visage et eurent une très grande peur. Et Jésus vint et les toucha et dit, Levez-vous et n'ayez pas peur. Et lorsqu'ils levèrent leurs yeux, ils ne virent aucun homme, seulement Jésus. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda ceci disant, Ne racontez la vision à aucun homme, jusqu'à ce que le fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ses disciples lui demandèrent, disant, Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Elie vienne d'abord ? Et Jésus répondit et leur dit, Il est vrai qu'Elie viendra d'abord et rétablira toute chose. Mais je vous dis qu'Elie est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu, mais ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu de même, aussi le fils de l'homme souffrira par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Et lorsqu'ils arrivèrent vers la multitude, un certain homme vint à lui, s'agenouillant devant lui et disant, Seigneur, est miséricorde envers mon fils, car il est lunatique et fort tourmenté, car il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pu le guérir. Alors Jésus répondit et dit, Aux générations sans foi et perverses, Jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi ici. Et Jésus reprit le diable, et il sortit de lui, et l'enfant fut rétabli à cette heure-là. Alors les disciples vintrent à Jésus le prenant à l'écart et dire, Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ? Et Jésus leur dit, A cause de votre incrédulité, car en vérité je vous dis, si vous aviez de la foi comme un grain de semence de moutarde, vous diriez à cette montagne, Déplace-toi d'ici à là-bas, et elle se déplacerait, et rien ne vous serait impossible. Quoi qu'il en soit, cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. Et tandis qu'ils étaient en Galilée, Jésus leur dit, Le Fils de l'homme sera trahi entre les mains des hommes, et ils le tueront, et le troisième jour il ressuscitera. Et ils furent extrêmement attristés. Et lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui recevaient l'argent du tribu, vintrent à Pierre et dire, Votre maître ne paye-t-il pas le tribu ? Il dit, Oui. Et quand il fut arrivé dans la maison, Jésus le devança, disant, Que penses-tu, Simon ? De qui les rois de la terre prennent-ils douanes ou tribus ? De leurs enfants ou des étrangers ? Pierre lui dit, Des étrangers. Jésus lui dit, Alors les enfants sont libres. Toutefois pour ne pas les offenser, Va à la mer et jette un hameçon, et tire le premier poisson qui montera, et quand tu auras ouvert sa bouche, tu trouveras une pièce de monnaie, prends-la et donne-la leur pour moi et pour toi.